Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et effectivement, cette femme continue à exister dans l'absence tout au long du film, elle est présente et on continue à l'aimer. Et ça c'était hyper important. Alors effectivement, c'est souvent quand les personnes partent qu'on ressent le manque. Et ça forcément accentue, participe grandement à l'histoire du film. Ça a commencé avec la séparation avec la mère de mes enfants. Cette séparation a généré pas mal de questionnements autour de cette peur de se dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe si la mère de mes enfants ne veut pas honorer cette garde alternée. Bon là, on est en garde alternée, une semaine, l'un, une semaine, l'autre, tout va très bien. C'est juste que je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passerait si elle partait à l'autre bout du monde, ou qu'elle me disait, non, mais Guillaume, moi, je ne m'occupe pas des enfants. Et je pense que j'aurais du mal à trouver cet équilibre que recherche Olivier, entre son engagement professionnel, moi en l'occurrence, essayer de devenir réalisateur de films, c'était avant mon premier long métrage. Et il équilibre avec ma responsabilité en tant que père. Je pars toujours de moi, de quelque chose qui est viscéral, qui me travaille, qui me parle, qui me hante. Et ensuite, j'en fais le point de départ du scénario, et ensuite je m'éloigne de moi et je rentre dans une dramaturgie plus classique. Et par contre, le fait que ce soit une femme a apporté énormément de choses, avoir un regard féminin sur cette histoire, était très important. Parce qu'effectivement, ça a permis de nourrir un petit peu tous les personnages féminins qui entourent ce personnage Olivier, qu'ils font évoluer, qu'ils font grandir. Donc c'était bien aussi de retrouver une dualité homme-femme à la base du scénario. Et d'ailleurs, au début, une fois que la maman part, c'est Elliot qui s'occupe de sa sœur, un peu comme un père. Et puis finalement, c'est la petite sœur qui va s'occuper d'Eliottes comme une maman. Et donc il y a aussi le rapport paternel et maternel qui s'inclut dans cette fratrie, qu'on trouve assez beau. Oui, il y a tout un travail sur la transmission du schéma familial, effectivement. Olivier reproduit le schéma de ses parents, un schéma de couple un peu patriarcal, où c'est la femme qui fait à manger, l'homme qui rentre tard du travail. Et il essaie de reproduire ça un peu maladroitement, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus là-dedans. Et effectivement, sa sœur, lui, elle ne reproduit pas du tout ce schéma-là. Et du coup, c'était intéressant de ramener ça aussi avec les enfants. C'est aussi un frère et une sœur, et de voir comment, avec la même éducation, deux enfants peuvent reproduire ou non le schéma familial. Et donc, on a essayé de reproduire cette relation forte, très fusionnelle entre un frère et une sœur, entre le personnage d'Olivier et Betty, et de reproduire ça avec Eliott et Rose. Effectivement, c'est un drame, c'est pas très réjouissant, la femme disparaît, etc. Donc, on a essayé d'amener un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté par moments. C'est aussi pour ça que l'arrivée de Betty est très solaire, elle amène beaucoup de lumière, elle amène sa joie de vivre. Et effectivement, il y a des moments un petit peu cocasses, qui nous semblent importants, pour aider un peu le spectateur à ne pas sortir de la salle complètement déprimé. Je pense que l'important du film, c'est l'équilibre, c'est aussi un film sur l'équilibre, entre justement sa responsabilité parentale et son engagement professionnel. Donc, le film est sans cesse entre cet équilibre-là, entre l'amour qu'il porte à ses enfants, à sa femme, entre son travail et sa famille, et donc il cherche sans cesse un équilibre. Donc, il n'y a pas une facette que je veux montrer plus que l'autre, c'est plus l'équilibre qui nous donne. Et comment quelqu'un qui disparaît, un élément d'une famille qui disparaît, et cet équilibre s'effondre, et comment le reconstruire. Non, en fait, les dialogues, ils sont écrits à l'avance. Moi, je les ai écrits, donc je sais où je vais. C'est juste que je ne sais pas comment on va y arriver, mais ce qui j'aime, moi, c'est qu'on y arrive ensemble. C'est une espèce de recherche dans la collectivité où chacun participe à la création. C'est ça qui me plaît beaucoup. Et alors, ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette façon de travailler, c'est cette recherche de liberté, bien sûr, mais aussi de spontanéité. Pour qu'on croit en ce qu'on voit, qu'on soit en empathie avec les personnages, il faut qu'on pense que ce soit réel. Et pour ça, j'ai plus souvent laissé de liberté que les comédiens cherchent leurs mots, que les comédiens se chevauchent quand ils parlent, enfin, les choses de la vie de tous les jours, et qu'on a souvent, malheureusement, tendance à gommer au cinéma, je ne sais pas pourquoi. Moi, je dis toujours qu'un film appartient au spectateur une fois qu'il est fini. Donc, j'ai envie de dire, le film vous appartient, venez le voir, allez vous approprier ce film. C'est un film où je laisse beaucoup de liberté au spectateur, afin qu'il trouve son cheminement à travers le film. C'est très ouvert, donc, voilà, j'espère que vous irez le voir et que vous allez l'apprécier. Salut, mamie. Vous êtes engueulé ? Je ne sais pas, moi. Bafi, Bafi ! Non, ça n'a rien à voir avec toi, je pense. Je l'aime, je t'aime. Je suis sûre que votre papa se doute bien de vous. Elle nous aime plus que sa vie. Pourquoi tu la déchires ? Léliotte ! C'est ta faute ! Moi, je crois que t'as un problème tout court. Je te pose des questions, moi, sur ta vie ? J'ai lancé un signalement sur tout le territoire. Vous n'avez pas été là. De toute façon, il faut qu'on bouge, là. Je ne peux pas, c'est vrai que je ne peux pas, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas, c'est vrai que je ne peux pas rester là. Sous-titrage ST' 501